Good morning ! Nous débutons aujourd'hui le troisième périgle de Midot. Et je m'arrête là pour le moment parce que la Mishnah elle est très longue. Et c'est dommage, on explique très rapidement ce qui se passe. Vous avez dans le PDF, vous devez chercher ce dessin là. En fait ça correspond à la page 4 en bas à droite. D'accord ? Vous allez trouver ce dessin là. On a un croquis, un dessin du Mishbeach. Maintenant, le Mishbeach, comment est-ce qu'il était... Le but de notre Mishnah c'est de nous préciser comment on construisait le Mishbeach, précisément selon ses mesures. Il faut savoir, le Mishbeach c'était quelque chose qui mesurait 32 amas sur 32 amas. Quand je dis une amas, vous divisez par 2. D'accord ? C'est à peu près ça. 50 cm soit 48, soit 60. On va prendre une mesure de 1,5 m. Donc on a 32 amas sur 32 amas, donc 16 m sur 16 m, qui montent sur une hauteur de 10 amas. Donc l'équivalent de 5 m. D'accord ? C'est pas exact. C'est pas 10 amas en fait, en réalité c'est 9 amas. Et les 4 coins, on a les 4 coins du Mishbeach, les Karnotamishbeach, comme on le mentionne dans le L, Karnotamishbeach. On a les 4 coins, on a comme ça des... Enfin, quelque chose qui dépasse quoi, dans les 4 coins. Comme vous pouvez le voir donc sur ce dessin là, très joli. Maintenant, lorsque je vous dis qu'il monte sur 9 amas, plus c'est amas du coin, c'est pas qu'on a un bloc qui monte de la terre jusqu'en haut, du par terre jusqu'en haut, qui fait comme ça 9 amas. Maintenant, en réalité il fait 32 amas sur 32 amas. Mais, on va... Dès la première amas de hauteur, alors le Mishbeach il va déjà commencer à rentrer. Il va y avoir une... Ça, ça va être le Yesod. Ouais, le socle du Mishbeach, il va rentrer de 1 amas. Après il va continuer à monter sur 5 amas, il va re-rentrer de nouveau de 1 amas. Donc on va continuer à monter cette fois-ci sur 28 amas. Ouais, s'il faisait 32 amas, on a perdu 2 amas déjà au premier étage. Après en arrivant au 6ème, à la 6ème amas, on a encore perdu 1 amas supplémentaire, donc il ne nous reste plus que 30. On arrive jusqu'en haut, on a le lieu, la place des 4 coins, qui est... Donc les 4 coins qui dépassent, ça, ça va encore prendre 1 amas. Il s'avère qu'à l'intérieur, le carré proprement dit du Mishbeach, eh bien on se retrouve avec 28 amas sur 28 amas. Et la Mishbeach va nous préciser qu'en réalité il y en a... On va déduire, on va apprendre précisément comment est-ce qu'on partage ensuite cette superficie de 28 amas sur 28 amas. Pour le moment, on commence à traduire la première partie de la Mishnah. Et la Mishnah me dit... Le Mishbeach avait une taille de 32 amas sur 32 amas. Le Bartonora donc nous explique qu'il fallait prendre un moule et on le remplissait dedans avec de la terre, de la chaux et du... Ouais, à vanille, mais on a toutes les recettes. On avait dedans des pierres, de la chaux, de la offerette, la offerette motard, c'est du plomb fondu, avec de la terre aussi. Et donc, on avait donc le premier moule qui nous faisait une amas. Une amas. On avait rempli déjà un premier socle, un grand carré de 32 amas sur 32 amas. Ensuite, à la amas, donc une fois qu'il a monté cette première amas, les canas amas, on le faisait entrer d'une amas, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'imagine qu'on attendait que ça sèche un petit peu, et puis on apportait un nouveau moule, cette fois-ci qui faisait plus une taille de 32 amas de longueur, mais que de 30 amas. Comme ça, on va laisser une amas, une amas à 50 cm de chaque côté, et comme ça, pour les 4 carrés, donc en fait, on va, sur le premier gros carré, on va construire un deuxième plus petit carré, qui va faire cette fois-ci une hauteur de 5 amas. En tout, on va se retrouver jusqu'à la amas numéro 6, à 3 mètres déjà. Et donc, à la amas, une fois qu'on a monté la première amas du Yesod, les canas amas, on fait entrer d'une amas, et Vezayesod, maintenant, on a fini de faire le Yesod, le socle. Nimtza Shloshim Al Shloshim, il s'avère que le carré du Mizbeach, il est devenu 30 sur 30 maintenant, puisqu'on n'a pas d'une amas de chaque côté. Ala, Khamesh, ensuite, on le fait monter sur 5 amas, et après, Vekana Sama, et après, on le fait entrer de nouveau, d'une nouvelle amas. Cette fois-ci, ça allait nous faire un rebord sur le Mizbeach, à la amas numéro 6, à 3 mètres de haut, on a un rebord qui fait une longueur de une amas, là-bas, les Kohanim, qui voulaient asperger le sang en haut, plutôt, mettre le sang sur les coins du Mizbeach, ils faisaient le tour là-bas du Mizbeach, on expliquera encore un petit peu mieux après. Donc, pour le moment, on a fini maintenant de faire le Zéha Sovev. Voilà, on a fait le Sovev. Le Sovev, c'est le rebord qui fait le tour. Sovev, c'est quelque chose qui fait le tour, comme un Sévione, qui fait le tour. D'accord ? Zéha Sovev, voilà, on a fait maintenant le rebord qui fait le tour. Ok ? Nimtah, il s'avère que maintenant, le carré, quand on va continuer à monter, on en était à la hama numéro 6, puisqu'on a fait une plus 5. Maintenant, il nous en reste 3, plus les 4 coins du Mizbeach. Alors maintenant, Nimtah, Esrimu Shmoné, Esrimu Shmoné, il s'avère que maintenant, le nouveau carré qu'on va faire monter, il va faire 28 sur 28. Ouais, on a perdu, au niveau du Yesod, on avait 32, on est devenu 30, puisqu'on a perdu une de chaque côté. Après, au niveau du Sovev, on a perdu encore une de chaque côté, donc on est devenu, on a maintenant comme distance de 28 amas, comme superficie de 28 amas sur 28 amas. Ensuite, on a Makoma Kranoth, amas misé vers amas misé. Pour le lieu des Kranoth, la place des Kranoth, les coins du Mizbeach qui dépassaient, et bien, il s'avère que maintenant, ça va nous occuper en fait, si on s'intéresse à savoir comment exploiter la superficie du Mizbeach, et bien il va falloir que tu laisses une amas de chaque côté. Regardez, on a le dessin avec une vue d'en haut, si ça vous intéresse. Ça aussi, vous l'avez le dessin, c'est le croquis, le croquis général, que vous avez au milieu de la brochure. Si vous faites attention, regardez de plus près, vous allez voir qu'on a 3 ou 4 lignes en fait. C'est une vue de haut du Mizbeach. C'est une vue de haut du Mizbeach. Donc forcément, prenez des carrés superposés, les uns sur l'autre, les plus petits, et regardez d'en haut, que ce que vous allez voir, un carré entouré d'un petit carré, ou entouré d'un carré un peu plus grand, ou en un carré plus grand, c'est exactement ce qui se passe. Là ici, c'est l'endroit où on a le toit du Mizbeach. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il y a écrit en petit, la première ligne, la deuxième ligne, on voit dans les 4 coins, ils ont mis des 4 Kranoth, les 4 coins du Mizbeach. Donc on a encore tout ça sur le toit du Mizbeach. Ce qu'on voit ensuite, la troisième ligne, c'est le Sovèv, c'est le rebord où les conimes sont le tour. Et la ligne la plus loin, c'est le Yesod. Comme vous pouvez le voir, elle ne fait pas le tour, elle s'arrête, elle est plus courte. On va expliquer ça à la fin de notre Mishnah. Ok ? Donc, Une fois qu'on a fini maintenant avec les... Donc, on avait 32, on est passé à 30, ensuite on est passé à 28, après maintenant, tu laisses une Amma pour les coins des Kranoth qui dépassent, ce n'est pas exploitable comme espace. Donc maintenant, il nous reste maintenant sur le toit du Mizbeach, 26 Amma sur 26 Amma. Comment on exploite ces 26 Amma sur 26 Amma ? Il faut bien laisser les Kohanim marcher aussi là-bas. Il faut que tu leur laisses une Amma, d'accord ? Une, 50 cm, une coudée, une Amma précisément, c'est une coudée. Tu leur as 50 cm pour pouvoir marcher, pour faire le tour. Nimtza esrim ve'arba, alesrim ve'arba, me'kom ma'aracha. Eh bien, il nous reste maintenant 24 Amma. Sur 24 Amma, pour le lieu du bûcher, où on brûle les Corbanotes, où il y avait là-bas toute la mar'achagdola, tapuach, mar'achagdana, et il y avait ici la mar'achetechatamide aussi, comme on a évoqué, qu'on retrouve ensuite. C'est clair jusque là ? Je devais expliquer quelque chose, je ne sais plus quoi. Bon, on a tout compris, ce n'est pas grave. Ah, non, ça va être expliqué par la suite, dans le mission de la Rue, donc on continue à avancer. C'est clair pour le moment ? Oui, donc on a le bloc du Miss Bear qui monte une Amma, et ça rentre une Amma, et après ça monte 5 Amma, ça rentre encore une Amma, on continue à monter, on a l'écran-hôte, et puis après, le toit, il nous reste qu'une fois qu'on a laissé la partie inexploitable d'écran-hôte, plus encore une Amma pour le connu qui marche, on a le toit du Miss Bear qui nous fait 24 Amma sur 24 Amma, 12 mètres sur 12 mètres. Et la Mishnah continue en me disant, Amarabi Yossi, Mettechila, Lohaya, Ela, Esrim, Oshumone, Al Esrim, Oshumone, Konez, Volem, Bemidazo, Ad, Shenim, Tsa, Me, Komam, Aracha, Esrim, Al Esrim. Et bien, Rabbi Yossi nous dit, tu sais, les mesures que je t'ai données, c'était les mesures du Baït, Shéni, Alors là, cette fois-ci, ils ont atteint une distance, une taille, une superficie de 32 Amma sur 32 Amma. Mais initialement, lorsque Shlomo Ammeler a construit le Betamigdash, et bien, son Miss Bear, à Shlomo Ammeler, il faisait qu'il était construit sur une base de 28 Amma sur 28 Amma, et de nouveau, il y avait le même jeu. C'est-à-dire, ça monte 1, ça rentre, et après ça continue à monter 5, et ça rentre encore. Et puis il s'avère, selon ce calcul, que tu as perdu 4 Amma. Donc, tu trouves avec sur le toit une superficie de 20 Amma sur 20 Amma, pas 24 sur 24. D'accord ? Parce qu'il y a une différence donc de 4 Amma en bas, donc ça se retrouve, ça s'apercute en haut. « Kones ve ole be midazo » donc il continue à le faire monter, je reprends dans les mots. « Amar biossi » il a dit « Amar biossi » « Mettechila » au début, au Baytrichon, au premier Betamigdash, « L'oyal a esrim au Shmoné » « Al esrim au Shmoné » il n'y avait que 28 Amma sur 28 Amma, depuis la base. « Kones ve ole be midazo » et ils montaient selon le même principe, avec ses mêmes tailles. Un qui monte, un qui rentre. Cinq qui monte, un qui rentre. « Ad chenim tza me kom amara ha esrim al esrim » jusqu'à qu'il s'avère que le lieu où on faisait brûler les corbanotes, il avait une taille de 20 sur 20. « Ur shea lu ben e gola » mais lorsque les ben e ha gola, ceux qui revenaient de l'exil, à l'époque d'Ezra, « Osifu alav » « Arba amot minadarom » « Arba amot minamaharav » là-bas, ils ont décidé d'élargir le misbar, de le faire plus large en ajoutant 4 amas au sud et 4 amas à l'ouest. C'est-à-dire, vous vous rappelez, ça c'est l'ouest, là on a le nord, là on a le sud, là on a l'est. Donc en fait, le misbar, il était là, il avait une taille plus petite. Et bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas, c'est pas qu'ils ont rajouté une amas de chaque côté ou deux amas de chaque côté, non. ils ont rajouté 4 amas à l'ouest et 4 amas au sud. D'accord ? Ils ont rajouté comme ça dans ces distances-là, ils ont élargé dans ce sens. Et la Mishnah nous précise Kémin Gamma, Kémin Gamma comme un Gamma grec. Un Gamma grec, ça peut être un Kavsophite, un Rèche, un carré quoi, enfin, d'accord ? Une bande à l'horizontale et une bande à la verticale. Chez Nehémar, comme nous dit le verset 12, je sais que le Betamikdash à l'époque était plus petit, il ne faisait que les tailles qu'on a dit. Comme nous dit le verset « Vehaariel » Saint-Passoc, justement, qui parle, dans Yerkeskel, dans Yerkeskel, il était, c'était un prophète, bien sûr, qui était en Babel, en Babylonie. Et là-bas, il avait reçu une névoie, chose très rare, on ne reçoit pas normalement de prophétie en Khozlaretz, malgré tout, Yerkeskel a reçu une prophétie dans laquelle il a vu la reconstruction du Betamikdash. Et là-bas, il y a une partie qui parle du Betamikdash, du deuxième Betamikdash, il y a une partie qui parle du troisième Betamikdash que prochainement on reverra reconstruit. Et là-bas, le verset nous dit « Vehaariel » « J'te mesre horrech » « B'j'te mesre rochavravoa » « Ariel » On a déjà expliqué, on a déjà évoqué que le mot « Ariel » dans le Navi, on parle du Betamikdash, plus précisément du « Misbeach ». C'est vaste, en fait, en réalité. Des fois, c'est le « Echal », des fois, c'est le « Misbeach ». Des fois, c'est « Ariel » « Ariel », littéralement, c'est l'ange, « Lion ». « Arie », c'est le « Lion » qu'elle, quand on rajoute le mot « L » en suffixe, dans la Torah, c'est en général des noms de Malachim. En général. Et maintenant, là, on fait allusion, en fait, au lion, il y avait comme ça, soit un lion qui surgissait pour consommer les corbanotes. D'accord ? Il y avait un feu qui était toujours allumé, et non allumé, puis après, il y avait ce lion qui brûlait, ce lion de feu, en fait, qui brûlait. Ou bien, parfois, en califie d'Ariel, on l'a déjà évoqué ça au début, en califie d'Ariel, le « Echal » lui-même, et le « Kodash Akodashim », parce que finalement, c'est comme un lion qui a les épaules très larges, qui est couché, qui est couché avec les épaules qui dépassent, c'est un peu la forme que ça rappelle. Donc là, on parle du « Ariel », on parle du « Misbeach ». Et le « Yicheskel » nous donne les mesures du « Misbeach » en me disant qu'il faisait « J'tem esré orech bi j'tem esré rochav ravua ». Il faisait 12 de longueur et 12 de large, le quartier. C'est-à-dire, le quartier du « Misbeach », si on prend le « Misbeach » depuis le centre, eh bien, il s'avère qu'un quartier faisait 12 sur 12. Donc 12 sur 12, plus 12 sur 12, plus 12 sur 12, plus 12 sur 12, ça vaut faire 24 sur 24. « Yachol » chez Noël à « J'tem esré ». À « J'tem esré », peut-être que tu devrais dire que le « Misbeach » il ne serait que que le « Misbeach » n'était que de 12 sur 12. Non, pas du tout. « J'tem esré amas » à « J'tem esré amas » à « J'tem esré ». Le quartier, parmi les 4 quartiers, alors « M'élamed, j'ai mis na'em tsa ou modède » déduit de là que « Yicheskel » donnait la mesure du « Misbeach » en le calculant depuis le milieu. « J'tem esré amas à l'école roach » qui faisait 12 amas de chaque sens, de chaque côté, c'était les 24 amas du « Baitcheni » donc. Ok ? Ça marche ? Maintenant, ça y est, on a fini maintenant de définir un petit peu la structure, l'architecture plutôt du « Baitamikdash » avec les mesures, les tailles, comment construiser même concrètement et maintenant la Mishnah va nous apporter quelques petites précisions importantes, à savoir « Les khutschelsikra rogrobahimta » Reprenez votre dessin sur le PDF, regardez de près, je pense que vous allez bien le voir, qu'en fait, on a dit le « Misbehach » il monte une amas et puis après il monte encore six amas et après il rentre et il y a le « Yesod », le rebord que l'on marche pour faire le tour du « Misbehach ». Sous ce rebord, à une distance de une amas, il y avait un fil rouge, quelque chose de peint en rouge, une grande bande, là dans tous les dessins il ne rapproche qu'en réalité il y avait même une jolie frise, je ne sais pas quelle est l'origine de cette frise, à moitié. Il y a quand même, on remarque dans le « Mishkan » comme Moshé Rabbeinu, il a fait le « Mishkan » dans le « Nezher », là-bas ils ont mis un « Rechette », ils ont mis quelque chose de joli, un joli ornement, donc je ne sais pas, peut-être c'est là l'origine, je ne me souviens pas de l'avoir vu dans la Gemara qu'on parlait de cet ornement, en tout cas, là n'est pas le problème, il y avait donc ce fil rouge, il est très important ce fil rouge, il est exactement à la moitié du « Misbehach » dans la hauteur. La hauteur du « Misbehach » c'est 5 d'un côté et 5 de l'autre, 5 en bas, 5 en haut, et quelle est l'importance ? C'est-à-dire, il y avait 10 amants en doux qu'il fallait couper en deux pour faire marquer 5 en bas, 5 en haut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des courbanotes où le sang doit être aspergé nécessairement dans la moitié inférieure et des courbanotes où le sang doit être aspergé dans la partie supérieure. Si on ne l'a pas aspergé au bon endroit, on a fait l'expiation a posteriori, mais l'économie ne pourra plus manger ce courban. S'il y a par exemple un « Shlamim » qui va être aspergé en bas, on a pris ça on l'a monté en haut. Ou encore un « Khatataouf » plutôt une « Olataouf » où il fallait asperger son sang en haut, plutôt prendre son sang et le verser sur le « Misbehach » en haut et on l'a fait en bas. Quelque chose qui doit être en bas et qu'on l'a fait en haut, quelque chose d'un temps qu'on l'a fait en bas, et bien on a invalidé à posteriori le courbanne. On s'est acquitté de la mise à la porte à un courbanne parce que finalement dès que le sang est arrivé, il a touché le Misbehach, on s'est acquitté du devoir. Mais malgré tout, on a mal fait le courbanne, on a perdu la possibilité de le manger, de l'exploiter. Et pour marquer la différence entre dans le milieu du Misbehach, pour savoir quand je dois mettre un sang en haut, où je le mets, on avait ce « Khutat Sikra », ce fil rouge. « Sikra » c'est une teinte, je ne sais pas si c'était peint ou si c'était quelque chose qu'on avait collé, je ne sais pas. « Khutat Dom » il y avait un fil rouge, il nous explique. Je ne sais pas ce que c'est ce fil rouge. Apparemment, c'est un fil externe qu'on collait, une frise comme ça. Donc, « Ve Khutat Sikra » « Khugro » « Ba Emtza » il y avait un « Khutat Sikra » un fil rouge, un gros fil rouge qui « Khugro » c'est qu'il le ceinturait, comment dire, une ceinture, une « Khagora » il l'encerclait, il le démarquait. « Les Avdil ben adamim et il yoniim les damim et tartonim » afin de bien marquer la différence entre les sang supérieurs S-A-N-G entre le sang qu'il fallait mettre dans la partie supérieure et le sang qu'il fallait mettre dans les damim et tartonim dans les sangs inférieurs. « Ve Yesod » Alors maintenant, dernière précision importante que j'ai esquivé en fait au début puis maintenant c'est le moment de l'expliquer, je traduis d'abord après je vous explique. « Ve Yesod a yamehalech alpene kol atzafone l'alpene kol amara Le Yesod, en réalité, vous vous rappelez, on avait dit que il fallait apporter un moule qui faisait 32 amas c'est-à-dire qu'il laissait une place pour remplir à l'intérieur de 32 amas sur 32 amas mais c'était pas exact, c'était pas rempli parfaitement de 32 amas sur 32 amas. Il y avait en réalité on volait un petit morceau, une petite bande de une amas une petite bande de une amas de deux côtés. Il y a une discussion sur ça comment interpréter. D'abord, je lis sur la mishnah, donc, « Ve Yesod a yamehalech alpene kol atzafone » Le Yesod, concrètement, tu le pouvais le voir sur toute la partie nord, « Ve alpene kol amara » et sur toute la face sud, « Ve okhel badarom amara achat » ou « Bamizrach amara achat » littéralement, « Et il mange, il consomme une amas dans le sud et une amas dans l'est. » C'est-à-dire, regardez de près votre dessin. En fait, je vous invite à vous trouver ce chasse, vous trouvez même dans les gemarotes, dans un amas « Bamizrach », ouvrez là-bas dans le dernier krach, le dernier volume. Là-bas, vous allez avoir des tamides et midhaut. Et feuilletez un petit peu dans les dessins, vous allez voir quelque chose de très spécial. Lorsqu'on voit le Betamigdach, le misbeach, donc avec cette vue de haut, des fois, regardez de près, vous allez voir qu'on va trouver qu'il y a dans la partie nord et dans la partie ouest, vous allez voir qu'il y a quatre lignes, qu'on va regarder de haut, parce qu'en fait, il y en a une, c'est le de l'endroit où les coins y marchent, une, ce qui correspond au crâne de la misbeach, donc en fait, il s'avère qu'on a encore deux lignes qu'on voit, qui sont, les deux lignes externes, sont d'une part le rebord sur lequel les coins y marchent et plus loin, c'est le dernier qui est le plus externe, c'est le rebord du yesod, du socle du misbeach où on finissait de verser les 100 là-bas. Et bien, si vous regardez de près, vous verrez que quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord que dans le coin nord sud-est, et bien, il n'y a pas cette quatrième ligne. Il n'y a pas cette dernière ligne la plus externe. Alors, dans notre dessin qu'on est ici devant nous, je crois que ça va selon le Tifat Issa le pas, selon le Tosotium Tov, Tifat Issa et il y a d'autres Méfarchim, je crois qu'il y a même le Tosotium Tov, même temps que ça va selon cette vie, je ne sais plus. En tout cas, il pense comme ça, il pense que non, le yesod, tu le trouves que de ce côté, de ce côté, et de ce côté, que dans la face nord et dans la face ouest, et ça dépasse encore une hama supplémentaire. C'est tout. Mais pas, vous n'avez pas trouvé de yesod, de socle, dans la partie est et sud. D'accord ? En réalité, on explique un petit peu de quoi ça par là. Il y a, il y a, j'ai oublié de parler des Chitines aussi, il faut que je me rappelle après de compléter sur les Chitines. D'abord, je m'intéresse, j'explique l'histoire avec le yesod. Il y a dans le Betamikdash, le Betamikdash, il était construit à la limite exacte entre la parcelle de Binyamin et la parcelle de Yehuda. Lorsque Yaakov, il a fait la bracha à ses enfants avant de partir, par Chagraïchi, alors là-bas, il est marqué, il l'appelait Binyamin, Binyamin Zeevitraf. Binyamin, c'est un loup qui dévore. Bokar Yochal Ad, le matin, il va manger des, je ne sais pas ce qu'Ade, j'imagine, c'est des, il va manger un animal. Ouais, comme Adoudal Betedin, j'imagine que c'est ça ce que ça veut dire. bah, Hassante, et concrètement, regardez-bas le Targum comment il traduit, c'est-à-dire quoi, qu'il va manger tous les matins ? C'est-à-dire qu'en fait, non, tous les matins, c'est lui qui va porter les courbes à notes à Hachem. Hachem, il va manger dans sa parcelle tous les matins. Donc, le Betamikdash, le Misbehach spécifiquement, devait être construit dans la parcelle de Binyamin. Malgré tout, il devait être aussi construit un petit peu dans l'Yéhouda. Alors, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait le coin est-sud qui appartenait à la parcelle de Yéhouda. Ça passait là-bas la parcelle de Yéhouda. Or, chez Yéhouda, on ne peut pas verser le sang. Oui. Et, je crois que j'ai un petit, j'ai un petit, une seconde. Donc, le Betamikdash, le Damim, le Yéhouda, le Betamikdash, le Binamin, c'est ça. Quelque chose qui était, il fallait que le sang soit versé spécifiquement dans la parcelle de Binyamin et pas dans la parcelle de Yéhouda. Donc, une chose de sûre, c'est que dans ce coin-là, est-sud, il fallait pas qu'il y ait de socle. Parce que sur le socle, on finit versé le sang. Une fois qu'on finit d'asperger, le sang est tombé sur le socle. Et, il fallait pas qu'il y ait de soin ici. Alors, maintenant, il y a une marque loquette dans les Mépharchim. Précisément, qu'est-ce qu'on supprime ? On supprime toute la longueur de l'Est et toute la longueur du Sud. Ouais. Et on a juste un petit morceau dépassé de chaque côté. Ça, c'est l'avis de celui qui a fait ce dessin, qui est au moins le Tifféret israël, je crois. Et, et, selon le partenariat, ça se passait pas comme ça. Vous allez voir qu'il y a l'autre version des dessins. En fait, vous allez voir qu'il y a le socle qui continuait aussi sur la partie, sauf que, sur la partie Est ou sur la partie Sud, sauf qu'en arrivant à proximité de ce coin, eh bien, le socle s'arrêtait. OK ? Pour revenir sur un petit détail encore, c'était dans ce cas-là, lorsque l'on apportait le moule pour pouvoir faire le moule du socle de 32 amas sur 32 amas, eh bien, on rajoutait là-bas une poutre qui faisait une taille soit d'une amas sur une amas, soit qui était plus longue, qui faisait la moitié quasiment toute la longueur, pour pouvoir, de manière à ce que la coulée n'allait pas remplir aussi ses coins. D'accord ? On rajoutait un moule, c'est-à-dire à l'intérieur du carré du moule, on rajoutait là-bas, c'est fréquent, quand on fait du... les maçons, quand ils veulent laisser une place pour une fenêtre, eh bien, ils vont mettre un cadre, et maintenant aussi, on rajoutait un cadre pour que la coulée ne va pas remplir cette partie-là. Un petit détail que j'ai oublié de vous dire, de vous préciser, c'était sur l'histoire avec, lorsqu'ils ont reconstruit le deuxième Betamique Dash, qu'ils ont décidé de rajouter 4 amas sur 4 amas. C'est le détail qui m'a échappé, je le rattrape tout de suite. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu rajouter un misbert plus grand ou plus petit ? Qu'est-ce qu'on a voulu gagner ? Qu'est-ce qu'on a voulu perdre ? Juste avoir plus de place pour faire plus de corbanotes ? C'était pas ça la raison. Il y avait une raison plus profonde, c'est en rapport avec les chitines. On découvrira dans les prochaines Mishnah, parce que c'est déjà la prochaine Mishnah, on va parler des chitines. Il y avait un rituel de verser après un corban, on versait toujours des oblations de vin. Les oblations de vin, il y avait là-bas, ils étaient versés, ils ont monté sur le Kévesh, et on allait là-bas dans le coin, et il y avait la bas de trous, et on versait là-bas le vin. Au premier Mishnah, il n'y avait pas de trou. On déduisait que Mishnah, Hadamat a assez lit, il fallait que le Mishnah soit d'un bloc qui n'est pas un seul trou à l'intérieur. De ce fait, on versait le vin, mais ensuite, on laissait le vin dégouliner à l'extérieur sur le mur du Mishnah, qui dégoulinait, et puis il y avait là-bas un petit puits. Ouais, si vous faites attention, il y a même écrit dans le dessin, si vous avez le dessin, regardez de près, donc le vin, on le versait pour que le vin descende jusqu'à cette fondation-là, jusqu'à ce puits-là. Dans le premier Mishnah, alors, on a considéré qu'il fallait verser le vin sur le coin du Mishnah, et le laisser de gouliner sur la patine extérieure. Ensuite, lorsqu'Ezraïl a reconnu le Mishnah, ils ont déduit les Psochim un peu différemment, et ils ont en fait fait en sorte que le vin qui va couler jusqu'au Chittin ne va plus couler de manière extérieure, comme ça, sur le Mishnah de manière extérieurement, mais plutôt, on va élargir le Mishnah pour pouvoir ensuite engloutir, englober, c'est faire là-bas un tuyau, en fait, qui allait descendre jusqu'au Chittin directement. Comme ça, on verse sur le Mishnah et on ne voit plus rien qui dégouline extérieurement, mais intérieurement, ça va dégouliner jusqu'à ce que ça va arriver au Chittin. Et on a fini la Mishnah, je vous souhaite une journée pleine de As-Lach